bonjour nous avons arrivé à l'exercice numéro 7 du langage C cet exercice résume les notions de base jusqu'à les structures conditionnelles cet exercice concerne tous les étudiants intéressés par la programmation je trouve que c'est un exercice assez intéressant pour les débutants je vous invite à me suivre calmement voilà l'énoncé de l'exercice écrire un programme qui affiche le menu suivant calcul mathématiques s pour la 100 P pour le produit M pour la moyenne tapez votre choix S P ou M si ça nous menait à afficher et calcule ensuite la somme le produit au la moyenne de trois nombres selon le choix S P ou M essayez de lire et relire c'est un on passe à la à la correction vous pouvez arrêter la vidéo ou bien tout simplement suivez moi attentivement si vous êtes intéressé par les algorithmes et le langage java vous trouverez sur dessous les liens de l'algorithme et le programme java de cet exercice on lance dfc plus plus on crée un nouveau fichier source et on commence là la rédaction de deux programmes on commence par la fonction mais la fonction principale comme nous avons vu lors de la rédaction de l'algorithme nous aurons besoin de cinq variables de chibriens float n1 n2 n3 et r la variable r va recevoir le résultat du traitement soit de la somme au bien de deux produits ou de la moyenne nous aurons besoin aussi d'un caractère qui va jouer le rôle de la sélection de traitement maintenant la question demande l'exercice demande d'afficher le menu l'affichage de l'affichage de menu pour afficher le menu je vais utiliser la fonction d'affichage la fonction print mais cette fonction elle faut pour l'utiliser il faut introduire la bibliothèque et c'est du point h menu d'affichage calcul calcul mathématique calcul mathématique je vais l'importer inclut est un clou de ssd bio poids h et j'ai vu continue là les nuits 20 S pour la 100, P pour le produit, M pour la moyenne. Il reste, tapez votre choix, printf, tapez votre choix, S, P ou M, notez bien qu'on a ici le ou, c'est le ou exclusif, n'est pas le ou inclusif. Maintenant, je vais lire la lecture 2, on passe à la lecture 2 du choix. Je vais lire par la fonction, la fonction SCINF. On a une variable de type SHA, le format C pourcentage C, SP8C. Et maintenant, on passe à la lecture 2, à la lecture 2, la lecture de 3, de 3 nombres. printf, entrer le premier, le premier nombre. SCINF. On a les nombres sont guerriels, pourcentage F, SP8N1. Je vais copier ces 2 lignes, parce que je vais répéter ça 3 fois. Entrer le premier nombre, entrer le second, le second nombre. membres, 1, 2, et 2, le troisième, le troisième, le troisième nombre. SP8N3. Maintenant, j'ai terminé la lecture de 3 nombres. On passe à la sélection 2, la sélection de traitement. Est-ce que je vais choisir, est-ce que je vais, l'utilisateur, est-ce que l'utilisateur va sélectionner la sangle, ou bien le produit, ou bien la moyenne, ou bien un choix, ou bien un choix invalide. Alors, on commence, je vais utiliser, ou bien on va utiliser d'abord la structure H1 multiple, la sélection, la structure switch. On va switcher selon C. Case. N'oubliez pas les apostrophes, parce qu'il s'agit ici d'un, d'une variable de type caractère. Alors, pour le cas où la variable C contient la valeur S, le traitement équivalent, c'est la somme N1 plus N2 plus N3. R est égale N1 fois N2 fois N3. Troisième cas pour le M. Alors, R reçoit la moyenne de trois nombres. N1 plus N2 plus N3 divisé par 3. L'utilisateur a saisi une autre, un autre caractère. Je vais afficher, on va afficher un message d'erreur. printf. Erreur de, par exemple, erreur de, de saisie. Maintenant, nous avons terminé. On passe à, à l'affichage des résultats, ou bien édition de, de résultats, ou bien de traitement. que résultat. Je vais éditer le résultat par la fonction printf. Le résultat est, le résultat est, le point, le pourcentage F, parce que le résultat aussi est un réel, le R. On va enregistrer, je vais, non mais l'ex, c'était, je vais enregistrer mon exercice sous le nom exercice, exercice 7. Et je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Alors, je vais, on va faire, est-ce que nous avons commis une erreur. Je vais compiler. Ah, voilà, N2, on n'a pas ce N2, alors c'est N2 en majuscule, CTRL S. Je vais compiler de nouveau. Voilà, aucune, aucune erreur. Alors, je vais passer à, à l'exécution. J'exécute. Ah, voilà, j'ai oublié les retours à la ligne. Et là, j'ai oublié les retours. en 6 la chaîne en gestion je compille du nouveau j'exécute maintenant c'est bien affichage et bien le menu est bien et bien affiché je vais choisir s par exemple entre le premier nom par exemple 12 le deuxième nombre 10 le troisième nom 8 alors le résultat voulu c'est 30 erreur de saisie le résultat et 10 certainement nous avons commis des erreurs à corriger nous avons le résultat nous avons saisi 12 10 8 normalement le résultat attendu c'est c'est 30 n'est pas 10 alors 10 ça c'est le résultat de la moyenne n'est pas de là n'est pas de la somme alors on va essayer on va lire le programme et on va corriger des erreurs commises voilà erreur il a il a exécuté cette instruction et il a calculé la moyenne pour nous et nous avons saisi s normalement c'est ça le c'est ça le traitement à exécuter bon le problème est simple pour nous nous avons oublié le l'instruction break qui va qui va interrompre l'exécution des autres il a le compte le compilateur a exécuté cette instruction puis il a exécuté la troisième r toujours là la nouvelle valeur en place l'ancien jusqu'à la moyenne et après il a continué la l'exécution jusqu'à et après il a affiché erreur de 6e alors il faut ajouter le break pour interrompre l'exécution contre l'est je vais compilé de nouveau et j'exécute je vais choisir par exemple p cette fois ci deuxième 12 le 1 le 3 alors le résultat volus et c'est 36 maintenant c'est si bien alors c'est un c'est en exécutant autrefois je vais choisir une un caractère n'est pas parmi les caractères du choix par exemple f deuxième nombre c'est 5 pour pas plutôt le premier nombre c'est 5 du diable du second nombre c'est 2 le troisième nombre c'est 6 elle est de 6i le résultat 0 alors ici nous avons oui nous avons tapé un choix n'est pas par le choix alors le bloc qui va s'exécuter et sur le bloc default après elle s'exécute à l'instruction de d'affichage de résultats et ça c'est le résultat r n'est pas calculé ça c'est une valeur imprévisible normalement alors d'après ce cette exécution alors il s'avère étude d'améliorer le programme alors le résultat s'affiche tant que l'utilisateur a choisi un caractère parmi les les trois s ou b ou m alors comment on va procéder par exemple on va déplacer l'instruction d'affichage à l'intérieur de de l'instruction switch je vais par exemple introduire si d'instruction d'affichage à l'intérieur je vais la mettre ici je vais la mettre ici je vais mettre ici même pour améliorer bien l'affichage le laçon ça le produit ici la moyenne la moyenne je vais essayer d'importer le programme contre s je compile du nouveau je vais exécuter par exemple je vais choisir paye premier nombre si 15 de miettes deuxième nors c'est un troisième si six alors le résultat attendait c'est le résultat volu c'est 90 le produit et 90 alors maintenant c'est bien on va exécuter de nouveau mais cette fois ci on va introduire l'être bien un caractère n'est pas parmi les caractères de sélection par exemple je vais introduire h première nombre c'est 15 deuxième entre 3 le 3 le troisième nombre c'est 88 erreur de 6i a maintenant des résultats n'est pas affiché parce que le résultat n'est pas n'est pas calculé mais il s'avère encore utile de d'améliorer le programme normalement lorsque ou bien quand l'utilisateur a saisi un choix n'est pas parmi les choix ou bien un choix différent de s et différent de p et est différent de l'aim normalement le le résultat d'exécution sera et le décision automatiquement à quoi sert alors de de demander l'utilisateur de d'entrer le membre et l'utilisateur est déjà tapé un choix erroné alors il faut contrôler il faut contrôler la saisie par 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 une par là par la structure par exemple par la structure par la structure par la structure conditionnel 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 si ou bien if par exemple avant avant la avant la lecture des nombres il faut contrôler la saisie si 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 A S ou C égale à P ou C égale à M. Alors, quand la condition est vérifiée, effectuer, exécuter ce traitement. Quand la condition n'est pas vérifiée, passe à l'instruction switch et tant que switch, alors il va passer à automatiquement à default. Il va afficher erreur de saisie. Ctrl S. Alors, je vais compiler. Ah, on a erreur. Il faut mettre double, double égale parce qu'on a ici une comparaison, n'est pas une affectation. Ctrl S. Je compile et j'exécute. Ah, maintenant c'est bien. Je vais choisir par exemple S. Le premier nombre, c'est 5. Le deuxième nombre, c'est 25. Le troisième nombre sera 40. Alors, le résultat attendu sera 70. La somme est 70. Maintenant c'est bien. Et si je vais par exemple saisir un caractère n'est pas parmi les caractères du choix, je compile. Par exemple, D et R de saisie. C'est parfait. Maintenant, on va passer à corriger cet exercice par une autre méthode, par la structure de conditionnel, if else imbriqué. Je vais mettre ce switch, ce forme d'un commentaire. Et je vais utiliser le if else imbriqué. if C égale à S. Je vais copier, c'est du lit. Contrôle C. Voilà. As if C égale P. Alors, je vais copier les deux. Je vais copier les deux lignes. Voilà. If else imbriqué. C'est du lit. Je vais copier les deux. Je vais copier les deux. Je vais copier les deux. voilà elle n'a qu'à deux ailes le cas où le c'est différent de 2p est différent ou est différent de m et devant deux deux s le cas c'est à dire le choix est invalide le choix est erroné on peut on peut le mettre ici par exemple s au bien au bien dans la dans la condition ici quand elle se dit donc on peut écrire ici elle le choix est erronée et erronée ou bien on peut mettre ici alors il faut mettre un message d'erreur un message d'erreur plainte et le 2 du 6i ça ce message d'erreur on peut on peut le mettre ici la même chose on peut l'écrit ici dans la condition de la condition de contrôler du 6i on peut le mettre ici elle c'est la même chose ça revient au même contre s je compie voilà un problème des problèmes de copie alors aucune erreur j'exécute par exemple je vais choisir un premier nombre si 15 deuxième nombre 20 troisième nombre 25 le résultat alors la moyenne et 20 la moyenne et 20 le programme fonctionné fonctionne correctement je vais je vais exécuter notre fois je vais taper une valeur n'est pas parmi du choix par exemple par exemple q erreur de 6i c'est parfait alors nous avons terminé la correction de cet exercice on a corrigé cet exercice par les deux méthodes par la structure conditionnelle switch et la structure conditionnelle if else imbriqué à la prochaine conditionnelle Sous-titrage ST' 501